Contre le sida, la 33e journée mondiale contre cette pandémie mobilisait les acteurs ce 1er décembre. Un combat qui porte des fruits au Cameroun avec une prévalence en baisse. C'est à suivre dès l'entame du journal. Pour des élections régionales sans corruption, le leitmotiv de l'heure à la CONAC. L'institution est vent debout pour traquer toute velléité de corruption dans la campagne en cours. L'enquête sur la réalité de ce combat dans ce 20h30. Et puis, pour un spectacle sans fausses notes lors du Chan et de la Cannes, le comité de préparation de ces grandes compétitions annonce que tout est fin prêt pour accueillir l'Afrique du football chez nous. On l'entendra vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Pour un monde sans sida, la planète s'est arrêtée un moment ce 1er décembre pour exprimer la solidarité envers les malades et les victimes du VIH. Le thème proposé par ONU SIDA appelle cette année à la solidarité mondiale et à une responsabilité partagée par tous les acteurs de ce combat. Une bataille qui dure depuis 33 ans maintenant. Le Cameroun prend une part très active à cette lutte, avec à ce jour 37 000 personnes vivant avec la maladie, dont une large fourchette est comptée parmi les jeunes états des lieux de la maladie. Barbara Padjama. L'amour compte beaucoup d'histoires à l'eau de rose. On se compte fleurette avec la tête dans les nuages, jusqu'à parfois atteindre le septième ciel, là où tout peut basculer. À cause d'une toute petite erreur, par pure naïveté et suivisme. Hier encore, il était plus facile de cacher l'information. Dès le plus bas âge, nos jeunes enfants sont exposés à des contenus sexuels, voire des contenus pornographiques. Les infections sexuellement transmissibles ou le VIH font des chiffres chez les jeunes gens. Dans cette population, les filles sont neuf fois plus contaminées que les garçons. Beaucoup même qui s'en foutent, qui disent qu'ils ne peuvent pas manger. La banane avait la peau. Elles sont très jeunes, qui vont après des sponsors, Shouga Dadi, sans protection. Les jeunes qui peuvent donc être au contact de ces gens qui disposent des artifices, peuvent donc, en forme de transaction, vouloir donc donner leur sexualité. Le président doit être accessible à tous les niveaux. Un jeune, comment vous faites pour décider quand est-ce qu'il doit avoir son premier rapport ? Le VIH passe par plusieurs chemins. La lame est une de ses armes. C'est-à-dire qu'on nettoie les lames, la tondeuse, et puis on passe au gel étoile folique. Pour limiter la contamination accrue et précoce du sexe. Par exemple, interdit que la consommation du sexe ne soit pas possible entre un adulte et quelqu'un qui a moins de 21 ans. La meilleure prévention, c'est connaître son statut sérologique. Et le gouvernement camerounais se félicite de la baisse générale du taux de séroprévalence. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, donnait les derniers chiffres de la pandémie dans un point de presse ce 1er décembre à Yaoundé. La synthèse de ces propos dans ce reportage de Elvire Angéline Balé. Les affres du Covid-19 au mois de mars révélaient déjà une alerte supplémentaire pour le Cameroun. Une autre pandémie à côté du VIH SIDA. Intensifier la lutte avec des avancées thérapeutiques, une démarche louable dans le combat contre cette pandémie. Nos efforts communs et notre engagement collectif dans le cadre de la riposte au VIH ont permis des avancées significatives. Près d'1 250 000 personnes ont été testées, dont 329 218 femmes enceintes. 37 400 personnes vivant avec le VIH ont été nouvellement identifiées et 30 061 personnes mises sous traitement ARV. La file active est croissante. En 40 ans de lutte contre le SIDA, le Cameroun avait déjà acquis une expérience certaine dans la lutte contre les pandémies. Le pays va ainsi tête haute dans la bataille contre le Covid-19. L'ensemble des efforts ainsi déployés chaque jour, depuis neuf mois déjà, nous ont permis d'enregistrer des résultats satisfaisants. L'Organisation mondiale de la santé, dans un classement recens, des pays ayant le mieux géré la pandémie, a pour le cas du continent africain reconnu deux pays, dont le Cameroun, comme ayant le mieux assuré la gestion de cette pandémie. Une tendance à la baisse et des efforts considérables. À l'absence du vaccin, la prévention reste la meilleure arme contre les deux menaces. En bonne place sur la ligne de front de sept croisades contre le SIDA au Cameroun, la première dame en personne, Mme Chantal Biya, qui mène un combat sans merci à la maladie, à travers Synergies africaines, le CIRCB et d'autres institutions qu'elle a créées. Dans son message de circonstance, la première dame rappelait ce 1er décembre que le combat continue malgré les progrès enregistrés. Joseph Clément Ongwa. Ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, présidente fondatrice de Synergies africaines, s'inspire la journée mondiale de lutte contre le SIDA pour témoigner sa sympathie émue au 31 millions de personnes infectées ou affectées par le VIH. Des progrès extraordinaires engrangés avec plus de personnes sous traitement antirétroviral. La sensibilisation en milliers jeunes s'est accrue. Le message de la première dame du Cameroun, son excellence Mme Chantal Biya, est le suivant. Nous devons continuer, nous devons persévérer. Je continuerai à tenir mes engagements avec la même détermination et la même passion, dit Mme Chantal Biya, qui scrute l'horizon 2030. Les femmes et les filles constituent en Afrique sud-saharienne 59% de cas de nouvelles infections. Donc c'est la cible principale, la jeunesse. Continuer à sensibiliser la jeunesse. L'espoir doit demeurer parce que, n'oubliez pas que nous avons l'échéance 2030 retenue par la communauté internationale pour l'éradication du VIH sida. Grâce au CIRCB, la résistance aux antirétroviraux est maîtrisée. Le diagnostic précoce chez les nourrissons est désormais possible. La prévention de la transmission mère-enfant du VIH permet aux femmes enceintes séropositives de donner des bébés sains. Le sida n'étant pas encore vaincu, l'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO qu'elle est, n'entendulement dormir sur ses lauriers. Direction la région du sud-ouest, où un homme suspecté d'appartenir à un groupe armé est actuellement dans les filets des forces de l'ordre à Kumba. Ce mardi, il était présenté au préfet de la mémé, Chamberlain Tuondon. Le film de cette interpellation avec Stéphane Tala sur place à Kumba. Le dernier forfait de commandant Zabra dans un débit de boisson à Kumba n'a pas porté les fruits escomptés selon les sources officielles. Le client qui se faisait estocquer s'en est sorti la vie sauve grâce à la prompte intervention des forces de maintien de l'ordre. Même la tentative de fuite et d'altercation avec un responsable des forces de l'ordre s'est avérée vaine. Néba Ngoa a aussitôt été neutralisé et présenté au préfet de la mémé. Nous allons prendre toutes les dispositions afin que les auteurs de ce crime soient arrestés. On a commencé par le commandant Boclet, qui a été arrêté. Les autres, oui, vont les agirer sur la mesure. Il appelle lui-même le commandant Zabra. Le voici. Et les autres vont suivre un, un, un. Les premiers renseignements recueillis auprès des forces de l'ordre indiquent des liens avec les auteurs de l'attaque meurtrière sur les élèves le 24 octobre dernier dans un collège de la place. Néba Ngoa, alias commandant Zabra, serait le deuxième suspect interpellé après cette attaque. Dans la région du Nord, le réconfort du gouvernement à la famille des familles de l'incendie de Guider. Souvenez-vous, c'était dans la nuit du 26 au 27 novembre. Et en visite dans cette région, le ministre de l'Administration territoriale est allé présenter les condoléances du chef de l'État à la famille ici du remonte éprouvée, la famille qui a perdu pas moins de 13 de ses membres. Retrouvons Oswald Meudon, l'envoyé spécial. Le drame qui a endeuillé le quartier Sangheri, vendredi dernier, est le plus maîtrier que la localité de Guider ait connu. 13 membres d'une même famille, morts dans un incendie. L'ampleur du drame a imposé un détour au ministre de l'Administration territoriale, engagé dans une tournée sécuritaire dans le Nord. Le chef d'État, son excellence, Paul Biya, très soucieux des doléances des populations, surtout les populations qui sont en détresse, m'a donné la haute instruction qu'étant agarois, il est important de se rendre sur ce lieu de drame, ce quartier, d'abord pour transmettre les condoléances du chef de l'État et de la première dame aux familles endeuillées. Si ces familles ne sont pas abandonnées, l'État trouvera moyen de les encadrer. Le geste de réconfort des pouvoirs publics met du baume au cœur d'une famille meutrie. On est senti un peu à l'aise parce que c'est le représentant des chefs de l'État. Les causes du mystérieux incendie restent inconnues jusqu'ici. Ce serait d'ailleurs le quatrième de la même nature, enregistré en quelques temps seulement, dans la ville de Guider. Après Garoua et Maroua, Paul Atangandji était ce mardi. Dans la Damawa, Angandji, comme ailleurs, il a transmis le même message à travers le septentrion, message de mobilisation pour des élections régionales, dans la sérénité et des fêtes de fin d'année sans fausse note. Une fois de plus, Oswald Modon, dans la suite du ministre de l'Administration territoriale. Menacée il y a quelques temps encore par des enlèvements en répétition avec demande de rançon, la situation sécuritaire de la région de la Damawa est désormais sous contrôle. Un résultat à mettre à l'actif d'une synergie d'action qui implique les autorités civiles et militaires, et même les populations. Et l'actualité politique du moment impose encore l'implication de tous ces acteurs. Comme c'est une élection qui se déroule dans les chefs des départements, les préfets ont été instruits de vérifier, de vérifier, afin que même le BIC ne doit pas manquer, l'encre ne doit pas manquer. Tout ce qui doit être utilisé pour la tenue de cette élection doit être en place. parce que le chef de l'État a son excellence pour le BIC tient à ce que ces élections se déroulent dans la tranquillité totale, la sérénité et je dirais même la perfection. Les directives ont été données dans ce sens aux principales autorités de la région. À part réussir le pari de l'organisation sereine des régionales, le défi aussi c'est sensibiliser un secteur encore miné par de mauvais grains, les transporteurs par mototaxi. Et c'est le miniatre lui-même qui donne l'exemple, dans un dialogue pédagogique. Nous sommes venus aujourd'hui signer ce qu'on appelle le contrat social, en vous disant que pour exercer votre métier, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Une leçon visiblement assimilée, mais le gouverneur de la Damao et ses collaborateurs devront encore veiller pour que ce nouveau pacte social soit strictement respecté. Un autre acteur sur le terrain de cette campagne pour les régionales, des régionales sans corruption, la CONAC appelle, à cette mobilisation avec à la clé un numéro vert, le 15-17, pour dénoncer toute tentative et toute velléité de corruption autour de ce scrutin. Occasion ce soir pour la rédaction d'ouvrir l'enquête sur un phénomène plutôt souterrain et insidieux, l'achat des voix par quelques moyens que ce soit, un acte pourtant condamné par la loi, mais pratiqué à ciel ouvert partout. Augustin Guizana mène l'enquête. Pour des élections régionales sans corruption, la Commission nationale anticorruption veille. Ces phares sont braqués sur les nouveaux acteurs, des consultations électorales au Cameroun, à savoir les représentants du commandement traditionnel, les chefs de premier, deuxième et troisième degré. J'ai vu dans cette campagne des chefs traditionnels, de quelques degrés que ce soit, donner de l'argent à d'autres chefs pour qu'ils soient élus. Cela réconforte les candidats délégués des départements et conseillers municipaux potentiels électeurs, habitués des compétitions électorales au Cameroun. Ça ne s'arrête pas seulement au niveau de l'argent. D'autres peuvent choisir de vous héberger. Ils vous promettent qu'ils vous enverraient un véhicule pour vous accompagner jusqu'à votre bureau de vote. Il y a un autre outil maintenant par lequel on peut corrompre les hôpitaux et les électeurs, c'est entre autres l'intimidation. Seulement voilà, ces pratiques sont nuancées par certains acteurs. Dans les justes et coutumes, vous recevez bien l'étranger qui vous reçoit en lui offrant un pot. On va appeler cela pour certains disciplines du parti. Vous restez libres, ils ne sauraient vous rappeler que je vous ai donné l'argent du carburant, pourquoi vous avez voté tel ou tel autre. Toutefois, la Commission nationale anticorruption veille. Sur sa table, il y a le code électoral, mais aussi le code pénal. Des documents qui sanctionnent avec la plus grande rigueur les formes de corruption en période électorale. Une croisade à poursuivre. À l'Assemblée nationale, la suite des travaux à la Commission des finances et du budget, les membres du gouvernement continuent de défendre leurs enveloppes budgétaires pour l'exercice 2021. La Commission a ainsi accueilli sept membres du gouvernement ce mardi. La synthèse de ces travaux. Pulsé Riaté. L'exercice a débuté ce mardi avec l'examen du projet de budget porté par le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics. Ibrahim Talbamala sollicite une allocation budgétaire de 14,485,000,000 de francs CFA, des ressources financières destinées à la mise en œuvre de trois programmes phares de son département ministériel. L'intensification des contrôles en ce qui concerne le marché des investissements mais aussi le marché des prestations. Autre passage, c'est celui du ministre des Forêts et de la Forne. Avec une dotation budgétaire qui pèse 15,949,500,000 francs CFA, Jules Doré Ndongo entend mener à bien des activités de valorisation de l'écosystème forestier. L'aménagement de la ressource et surtout son renouvellement parce que nous coupons et si nous voulons continuer à profiter de la forêt, qu'elle continue à jouer son rôle économique, nous devons veiller également à reboiser. Le projet de budget du ministère de l'Eau et de l'Énergie se chiffre à 228,482,239,000 francs CFA des ressources financières destinées à l'amélioration de l'offre en eau et en énergie. Continuer d'avancer suffisamment dans le projet d'alimentation de la ville de Yaoundé. Nous voulons également démarrer le projet de réhabilitation des 350 scans water pour l'amélioration de l'alimentation à nos portables dans les zones reculées. Au ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières, on table sur un budget de 18,158,000,000 de francs CFA. Ce budget servira à la réalisation de quatre programmes. Nous allons poursuivre l'exécution des programmes gouvernementaux, donc le MINCAF à la charge, poursuivre la modernisation du cadastre national. Nous avons deux volets, tout ce qui touche précisément à la digitalisation des documents fonciers. Le ministre de la recherche scientifique et de l'innovation a pris le relais juste après celui des domaines. Il sera suivi par le ministre des ports et télécommunications, ensuite celui des transports. Des travaux qui se poursuivent donc très tard ce soir. Au Sénat, ce mardi, cinq projets de loi étaient adoptés, dont la loi de règlement pour l'exercice 2019 et celle sur les migrations entre le Cameroun et le Conseil fédéral suisse. Des textes défendus par les membres du gouvernement qui ont répondu aux préoccupations des sénateurs. Mathieu Kemgo. Le projet de loi de règlement pour l'exercice 2019 a suscité les interrogations des sénateurs, notamment sur l'information du grand public sur l'exécution du budget de l'État et sur la soutenabilité de la dette du Cameroun. Dans sa réplique, le ministre des Finances a relevé que son département ministériel publie un rapport d'exécution du budget chaque trimestre et qu'avec un endettement évalué à près de 9 000 milliards de francs CFA, le Cameroun reste crédible au regard de ses capacités de remboursement. Ce texte a été adopté à l'unanimité, tout comme celui relatif aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices. Que ça va d'abord limiter l'invasion fiscale et accroître les recettes de l'État. Le ministre des Finances a également précisé les effets bénéfiques de ce projet de loi. Vous voyez comment par des techniques, des différentes techniques fiscales, une entreprise peut finir par ne pas payer grand-chose, au détriment de notre trésor public. C'est pour ça que cette convention est vraiment quelque chose de très important pour les pays comme les nôtres qui cherchent à maximiser leurs revenus fiscaux. Quant au projet de loi sur la coopération en matière de migration entre le Cameroun et la Suisse, il était défendu par le ministre des Relations extérieures qui en a montré les avantages, tout comme il l'a fait, en défendant le projet de loi sur la prévention des risques biotechnologiques. Un peu plus tard, le ministre des Transports a défendu et obtenu l'adoption du projet de loi relatif aux services aériens entre le Cameroun et les Émirats Arabes Unis. Parlons à présent de la promotion de l'intégration sous-régionale en marche avec l'ouverture ce mardi de la 11e édition de la foire transfrontalière de Kyossy dans la région du Sud Cameroun. Des entrepreneurs, des entreprises et autres commerçants venus de la sous-région sont présents à Kyossy. Il s'agit de fédérer les États et les populations dans cette zone des trois frontières. Anisès Esther et Sian de Ciar TV Sud. Tradition respectée à Kyossy. Pour la 11e année consécutive, producteurs agro-pastoraux, commerçants-entrepreneurs et entreprises publiques et parapubliques sont à ce rendez-vous du Donner du Recevoir. L'objectif de cette foire n'est plus ignoré. Elle est bien sûr celle de fédérer les États à la base, de sensibiliser les populations déjà dans la zone des trois frontières qui est une symbolique, mais plus large encore, les citoyens d'Afrique en général. La foire transfrontalière de Kyossy, c'est d'abord pour faciliter en dix jours les échanges entre les six pays de la zone Cémac. Mais cette année, la FOTRAC expose aussi aux yeux du monde les produits venus du Ghana, Togo et du Maroc. Ici, on jauge le potentiel de la sous-région en matière économique. Les frontières ne doivent être perçues comme étant des obstacles, mais plutôt comme étant un champ d'opportunités. Sur les stands achalandés, 300 au total, produits cosmétiques, artisanaux, agro-pastoraux, de la pharmacopée ou encore du textile. La diaspora camerounaise joue sa partition pour la promotion de l'économie numérique. C'est à travers l'organisation du Forum de la Cameroun Digital Boost. L'événement ouvert ce mardi à Yaoundé rassemble des hommes et des femmes pétrées d'expérience et venus de cette diaspora dans les domaines des TIC. Irène Ndjanafouda raconte l'ouverture de la rencontre. L'expérience acquise sous d'autres cieux dans le domaine du numérique fait la force de ces hommes et femmes qui, de retour au Bécay, veulent impulser une nouvelle dynamique à l'économie numérique. Ça prend un écosystème, un écosystème pour développer une industrie du numérique et chacun doit jouer sa partition et j'entends, je suis contribué à ma manière. Ces fils et filles du terroir s'investissent dans le numérique pour que le berceau de leurs ancêtres s'imprègne des bonnes pratiques de leurs divers pays d'accords. Nous sommes venus avec les fils de la diaspora aujourd'hui pour sensibiliser. Un des cas de la digitalisation, c'est la transaction financière. Une initiative qui crée une synergie entre les acteurs de l'écosystème du numérique camerounais et les experts de sa diaspora pour une... Toutes nos excuses pour la fin abrupte de ce reportage d'Irene Njanafouda. Présent, parlons de la mobilisation de l'Association pour l'autonomisation des femmes et le développement qui tenait ce mardi un séminaire de sensibilisation contre les violences faites aux femmes et le trafic des êtres humains. Une session dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Jean-Pierre Conger. La vulnérabilité expose à tous les dangers, c'est connu. Depuis le début de la crise sécurité dans les régions anglophones, le nombre de cas de violences faites aux femmes et d'autres actes pouvant être qualifiés de trafic humain s'est considérablement accru au Cameroun. L'association Civitas Cameroun dénombre 530 000 déplacés internes, chiffre de juin 2019, et selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU au chat, 85% des filles et femmes déplacées interrogées disent avoir subi des violences. Le séminaire organisé par l'association Woget tend à leur redonner le moral et à inviter les âmes de bonne volonté à leur tendre la main. On cherche à les supporter, à faire le business, de ne pas se décourager. On veut qu'elles sachent que si tu es traumatisé, si tu es violé, tu as le droit d'aller chez les policiers, chez la gendarmerie, au ministre des femmes. L'initiative de l'association Woget bénéficie de l'appui de l'association Civitas Cameroun et du Hilton Hôtel de Yaoundé. Et pour que la bataille contre le trafic humain et les violences soit couronnée de succès, les organisateurs du séminaire invitent chacun de nous à être l'arc-en-ciel qui illumine le ciel nuageux des victimes. Et voici l'huissier de justice du XXIe siècle, celui-là qui devra se former en permanence pour participer au débat du droit au Cameroun. C'est l'appel du président de la Chambre nationale des huissiers de justice et agent d'exécution. Et c'était ce mardi à l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale de la région du Centre Info. En jeu de cette rencontre, Nicole Dodo. Le droit est mouvant. L'instabilité des textes exige un renforcement des capacités des acteurs en permanence. L'huissier de justice ne doit plus seulement se limiter à l'exécution des décisions et à l'établissement des actes authentiques. Son apport au débat du droit est attendu. Le comité directeur prend le taureau par les cornes. Nous nous débrouillons avec nos propres moyens. Nous avons fait appel au ministère de la Justice qui nous a demandé d'attendre parce que lui-même, il est demandeur auprès du ministre des Finances. Nous espérons que pour l'année 2021, il y aura assez de finances pour que nous puissions mener à bien cette mission de formation. Assemblée générale avec au cœur des travaux, des débats sur la saisie des créances. Nous sommes sur le terrain pour sensibiliser les huissiers de justice sur l'impérieuse nécessité d'embrasser le numérique. Et pour une bonne pratique professionnelle, la première revue de la Chambre nationale des huissiers de justice a été dévoilée lors des travaux. Allons dans la région de l'Ouest où un patrimoine culturel d'une valeur inestimable vient d'être consumé totalement par un incendie à Foumbane. Il s'agit de la porte d'entrée de la ville, un monument établi au XVIIIe siècle ravagé par les flammes dans la nuit de dimanche à lundi. Stéphane Talan. 300 ans d'histoire du peuple Bamoun parti en fumée. La porte d'entrée de la ville de Foumbane, un monument historique et mystique de ce peuple guerrier qui avait permis au Bamoun de se protéger de l'invasion de Foulbé, a été ravagée par les flammes dans la nuit de dimanche à lundi. Si cette porte est allée en feu, ça veut dire que le peuple est en danger, il n'y a aucune sécurité. Le peuple Bamoun est sorti en grand nombre, conduit par son chef de guerre, Sa Majesté le Sultan Ibrahim Bonbonjoïa. Il a organisé des rites traditionnels de purification pour conjurer le mauvais sort éventuel lié à l'incendie. Voilà pourquoi le roi a décidé ce matin d'aller sur le site, refaire ce rite de sacralisation pour donner à ce site tout son pouvoir de protection du peuple d'un temps. Le sultan roi de Bamoun a rassuré son peuple en lui annonçant la reconstruction immédiate de l'ouvrage ô combien important du peuple Bamoun. Et nous restons en culture pour les premières strophes du Festival international de poésie des Sept collines. Le festival était ouvert ce mardi ici à Yaoundé et c'est là une rencontre qui va rassembler du beau monde jusqu'à la fin de cette semaine des amoureux, des belles lettres et des bons mots parmi lesquels on comptait aujourd'hui Jacques-Grec Boulobo ou Laurence Ocalia. Des rimes et des vers sur la cadence des plumes. Celles des poètes Ernest Alima et Patrice Caillot honorés lors de cette deuxième édition. Cinq jours pour partager la beauté des vers engagés. Le rendez-vous a réuni à Yaoundé des poètes, slameurs et chanteurs. C'est surtout le foisonnement de poètes qui sont venus de toutes les régions du Cameroun qui sont venus également de l'étranger pour porter la poésie camerounaise autour d'un thème le thème qui est celui de vivre ensemble ensemble pour la vie parce qu'en période de coronavirus il est bon que la parole des poètes puisse s'entendre. Je suis en train de dire que la poésie est en train de tomber en désiétude ici on se rend bien compte qu'elle est vivante. Et de cette aventure poétique de quelques jours naîtra certainement la frénésie pour rimer avec poésie. La page des sports et on peut dire que le spectacle commence tout est fin prêt pour le chan et la canne annonce au terme de la 27e session du comité national de préparation des Coupes d'Afrique des Nations de football. C'était ce mardi à l'immeuble Étoile. Laurentine Bokono. Yaoundé, Douala, Limbé et les stades retenus sont prêts à accueillir le championnat d'Afrique des Nations de football le jour dit dès le 16 janvier prochain. Selon le ministre de la Communication René-Emmanuel Sadi les deux grands coeurs de reportage au Bivan de la CRTV seront déployés dès la fin de ce mois à Japouma Douala et à Fandona à Yaoundé. Le match peut commencer bientôt. Ce qui est davantage rassurant, c'est le bon niveau d'exécution des recommandations de la CAF à l'issue de sa dernière mission d'inspection. Pour gommer quelques aspérités, le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dionne-Gothée prescrit au ministre des Sports de s'assurer que les préoccupations de la CAF sont effectivement traitées par les administrations concernées. Au ministre de l'Eau et de l'Énergie, de s'assurer que Camwater et NEO règlent sans délai les problèmes de raccordement de ces infrastructures au réseau d'eau et d'électricité. En ce qui concerne la circulation à l'entrée est de la ville de Douala, il est attendu du délégué général à la Sûreté nationale qu'il affine le plan de circulation proposé en étroite collaboration avec le maire de la ville et les autorités administratives. Les golfeurs camerounais également mobilisés dans l'attente dans sept jours de l'ouverture de l'Open Golf Charity 2020. La conférence de presse d'avant-compétition ce mardi annonce la participation de l'Ouganda, du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud et du Nigeria face aux professionnels locaux. Evariste Einga. Le golf club de Yaoundé affiche déjà la verdure de son parcours. La surface de jeu des golfeurs est prête à l'emploi. Elle va accueillir le 8 décembre prochain l'Open Golf Charity et les Salotines. Le comité d'organisation en donne confirmation. Rassurer l'opinion publique que l'Open en lui-même aura bel et bien lieu. Il s'agira de la deuxième édition. L'Open s'ouvre à l'international cette fois. Quatre délégations étrangères font déjà leur bagage à destination de Yaoundé. Nous sommes au contingent annoncé sans désistement avec des confirmations de plan de vol. Toute l'organisation sait qu'on va accueillir les golfeurs internationaux d'au moins quatre nationalités. Plusieurs compétitions sont inscrites au tableau. Celle des professionnels, celle des clubs, celle des amateurs et celle des caddies. Dernière arrivée des délégations étrangères le 7 décembre, veille d'ouverture. Sur le Green, la fin du 20h30, le journal était préparé. Avec la collaboration de Irène Ndjanafouda, vous aurez un autre journal à minuit. Il sera présenté par Diode Nesra et Gilbert Onghené. Mais dans l'immédiat, retrouvez Gladys Tata et Nicole Doudou pour le journal des régionales. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres.